Franchement, quand on regarde, on se dit que quand vous êtes à Bruxelles, je ne sais même pas ce que vous faites, vous arrivez, vous allumez l'ordi, vous faites un petit café, il n'y a pas beaucoup de traces. Nouveau décryptage, comme d'habitude pour chaque intervention, 4 thèmes d'analyse précis, un encadré chiffre, un encadré explication, un encadré erreur et un encadré contre-argument. C'est parti. Vous êtes le président du Rassemblement national et vous êtes la tête de liste du Rassemblement national pour les européennes. Rien ne vous arrête, les sondages vous donnent très largement en tête. Vous faites même le double des intentions de vote de celle qui est juste derrière vous, mais enfin loin derrière, donc Valérie Haillet. Alors concernant ce que dit Apolline de Malherbe, voici les chiffres. Selon un sondage Ipsos paru samedi dernier dans Le Parisien, la candidate de Renaissance recueillerait seulement 16% des intentions de vote, marquant une baisse de 2 points, se trouvant derrière le leader du Rassemblement national qui atteindrait 32% des suffrages. On constate une hausse de 1% pour Jordan Bardella. Par ailleurs, la liste PS Place Publique menée par Raphaël Glucksmann semble se rapprocher de la majorité, atteignant 13% des intentions de vote, soit une progression de 1,5 points. Ce qui ne fait pas le vote le jour-ci. Sondage, si vous dites ça tout de suite, c'est que vous avez un peu la trouille, quoi, que c'est des superstitions, c'est quoi. Écoutez, vous savez, quand vous êtes candidat à une grande élection comme les européennes, vous avez toujours peur que les gens n'aillent pas voter le jour-ci. Parce que les sondages, c'est bien beau, mais ça ne fait pas la réalité du vote. Et je dis aux Français, ne vous dites pas que c'est gagné d'avance. Et qu'en l'occurrence, chaque Français qui restera chez lui le 9 juin prochain fera un assez beau cadeau à Emmanuel Macron. Alors, c'est très intéressant ce que dit Apolline de Malherbe, parce qu'il ne s'agit pas de superstition. Il est simplement question de prendre en considération un facteur non négligeable de l'élection, à savoir le taux d'abstention. D'autant plus que, concernant l'élection européenne, l'intérêt des électeurs français a connu des fluctuations. Au fil des années, un déclin progressif a été observé. En 1984, la participation a légèrement augmenté, à 56,7%, mais a ensuite connu une baisse en 1989. Cette tendance à la baisse, elle s'est poursuivie en 1994 et 1999, avec des taux de participation de 52,7% et 46,8%. Au début du XXe siècle, la participation a continué de décliner, atteignant 42,8% en 2004, et tombant encore à 40,6% en 2009. Un légère rebond a été enregistré en 2014, avec une participation de 42,4%, suivie d'une augmentation plus significative en 2019, où le taux de participation a atteint 50,1%. C'est des élections européennes ou c'est des élections nationales pour vous ? C'est les deux, je ne vais pas se mentir. La réalité, c'est qu'une grande partie de ce que subissent les Français se décide à Bruxelles. Il y a quelques semaines encore, nous parlions d'une crise agricole majeure sans précédent. La décroissance agricole, l'importation dans nos assiettes de produits qui ne respectent aucune des normes qui sont exigées par nos propres agriculteurs en France, c'est décidé à Bruxelles. Les migrants qui sont répartis dans les communes françaises, c'est décidé à Bruxelles. Donc, si vous ne vous souciez pas de Bruxelles, c'est Bruxelles qui continuera de se soucier de vous. Vous ne vous en souciez pas beaucoup, vous, de Bruxelles. Ah bon ? Ouais. Franchement, quand on regarde, on se dit que quand vous êtes à Bruxelles, je ne sais même pas ce que vous faites, vous arrivez, vous allumez l'ordi, vous faites un petit café. Encore une fois, il est question de parler de malhonnêteté journalistique. On est habitué, ici, Apolline de Malherbe fait référence au faible nombre d'amendements proposés par Jordan Bardella au sein du Parlement européen. Or, cet indicateur est complètement biaisé. Des données qui auraient été plus intéressantes à relever, c'est le taux de présence et de participation au vote de l'eurodéputé. Selon les données de la plateforme AssistUE, qui mesure l'activité des parlementaires européens, Jordan Bardella affiche un taux de présence en séance plénière de 94,1%. Quant à lui, son taux de participation au vote est de 91,21%. On remerciera la journaliste pour son impartialité. Hier soir, à Bruxelles, une conférence qui devait se tenir avec Éric Zemmour, avec Nigel Farage et avec Victor Orban, qui n'a pas pu avoir lieu. Elle a été interrompue par la police, officiellement pour des questions de sécurité. C'est le maire, le bourgmestre, comme on dit là-bas, de la commune bruxelloise de Saint-Jos, qui a envoyé la police, qui a pris un arrêté d'interdiction. Il a dit que c'était à la fois pour garantir la sécurité publique, et puis il a ajouté que l'extrême droite n'est pas la bienvenue. Est-ce que vous comprenez que parfois, pour des raisons de sécurité, ce genre de rassemblement soit annulé ? Des raisons de sécurité, certes, mais qui visent à protéger qui ? Parce que ce ne sont pas les militants de reconquête qui agressent les militants des autres partis, mais bien des antifas, dont les actions violentes sont félicitées et relayées par des comptes de la France Insoumise. Et sans parler de groupuscules d'extrême-gauche, certains élus comme Louis Boyard encouragent vivement les militants à faire usage de violences, notamment en encourageant le harcèlement. C'est ce que démontre cet extrait. Bonjour à toutes et à tous. Il paraît qu'il y a des militants d'extrême-droite dans la salle. Je sais où vous êtes. Deux conseils à vous donner. Premièrement, quand vous les voyez, foutez-vous de leur gueule. Et deuxièmement, je veux vous le dire assez clairement, ils peuvent se pavaner autant qu'ils veulent avec leur bolloré ou avec leur bardella. Aujourd'hui, à Clermont, nous sommes 1200. Ici est la force. Ce n'est pas pour des raisons de sécurité. Je veux dire, parmi les personnes qui ont été empêchées de s'exprimer, il y avait un chef d'État en exercice. Et notamment le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui est Premier ministre de Hongrie, qui est par définition l'un des chefs d'État de l'Union européenne. Donc, il y a aujourd'hui, en France, comme dans beaucoup de pays d'Europe, une gauche sectaire, totalitaire, antidémocratique. Totalitaire ? Quand on empêche des responsables politiques démocratiquement élus, en l'occurrence un chef d'État, de s'exprimer, je trouve ça parfaitement inadmissible. Donc moi, j'apporte évidemment mon total soutien à M. Orban comme à l'ensemble des intervenants. Éric Zemmour a été empêché de s'exprimer. Je ne suis pas dans le même mouvement politique qu'Éric Zemmour. Ça ne vous aura pas échappé. Il est candidat contre moi dans ces élections européennes, mais il doit pouvoir s'exprimer et il a le droit de pouvoir tenir meetings. Je vais vous dire, le sectarisme et la violence, nous, on ne fait que la subir. Et je pense aujourd'hui que ces comportements sectaires et groupusculaires d'une partie de la gauche nuisent au bon fonctionnement du débat démocratique. Et ces élections européennes, c'est aussi un combat. Alors, il faut savoir qu'en France, plusieurs groupuscules d'extrême-gauche ont été connues pour leurs actions violentes au cours des dernières décennies. Historiquement, parmi les exemples notables, on retrouve l'Action Directe, un groupe armé qui a été actif dans les années 70 et 80. Ce groupe a mené des attentats, des assassinats et des enlèvements, ciblant principalement des représentants de l'État, des forces de l'ordre et des symboles du capitalisme. Parce que j'ai oublié de vous le préciser, mais c'était des communistes. Plus récemment, on pourrait évidemment parler des black blocs qui sont des militants d'extrême-gauche, anti-police, qui ont pour seul objectif de casser les mouvements sociaux. Emmanuel Macron, vous en faites vraiment un match et des élections demi-mandats. Ça veut dire que vous, vous l'avez d'ailleurs dit, vous dites si nous arrivons très largement en tête, nous espérons qu'Emmanuel Macron acceptera de dissoudre l'Assemblée. Pour vous, ça vaudrait élection quasi nationale. Si je suis en tête des élections européennes le 9 juin prochain, je demanderai le soir même la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors en France, la dissolution de l'Assemblée nationale est un mécanisme constitutionnel qui confère au président de la République le pouvoir de mettre fin au mandat de l'Assemblée avant son terme normal. Ce pouvoir est réglementé par l'article 12 de la Constitution française et est souvent utilisé dans des situations où le gouvernement rencontre des difficultés à obtenir un soutien parlementaire suffisant. Depuis 1958, cinq dissolutions de l'Assemblée ont eu lieu en France. Une des plus marquantes ayant été celle de Jacques Chirac en 1997 qui n'a pas débouché vers une majorité pour l'ancien président. Je considère en conscience que l'intérêt du pays commande d'anticiper les élections. J'ai acquis la conviction qu'il faut redonner la parole à notre peuple afin qu'il se prononce clairement sur l'ampleur et sur le rythme des changements à conduire pendant les cinq prochaines années. Pour aborder cette nouvelle étape, nous avons besoin d'une majorité ressourcée et disposant du temps nécessaire à l'action. Je voudrais qu'on parle sécurité, je voudrais qu'on parle économie, sécurité d'abord, l'ordre, l'ordre, l'ordre. C'est la promesse de Gabriel Attal. Il sera demain en déplacement sur le terrain, vraisemblablement à Viry-Châtillon, pour faire des annonces. Il a promis des mesures, je cite, extrêmement fortes en vue d'un sursaut de la société et d'un rétablissement de l'ordre, de l'ordre partout, dans la rue, dans les classes, dans les familles. À 54 jours des élections européennes, tout le monde parle comme nous. C'est génial. Il faudrait qu'il y ait des élections plus souvent. Parce que Gabriel Attal, depuis 2017, a fait l'exact, pardon, ils ont fait l'exact contraire des postures de fermeté qu'il adopte à trois mois, deux mois d'une élection européenne où le Rassemblement national est donné en tête. Enfin, ce genre de mots, il les a tenus dès son discours de politique. Pas du tout. Moi, je me souviens d'un Gabriel Attal, quand il était ministre des Comptes publics, qui expliquait que jamais il ne laisserait faire le lien entre l'immigration, évidemment l'insécurité, et notamment le terrorisme. Ce que je refuserais toujours, c'est de tirer un trait entre immigration et terrorisme. Je vois très bien que certains ont ce projet politique-là. Mais c'est plus que un projet, c'est-à-dire que c'est carrément dit. Que c'est un discours qui consiste à dire que immigrer égale terrorisme. Je refuserais toujours ce discours-là, qui vise à dresser les gens les uns contre les autres, qui vise à attiser la haine dans notre pays, et qui au final ne sert pas l'intérêt et la protection des Français, et ne sert pas la République. Il expliquait qu'il n'y avait pas de lien sur France Info, vos confrères de France Info, entre l'immigration et le terrorisme. Moi, je regarde les faits. Je regarde le bilan du gouvernement. L'année 2023 a été une année de tous les records en matière à la fois d'insécurité et d'immigration. En 2023, tous les indicateurs de délinquance et de criminalité sont en hausse. Et je le dis, et les Français le sentent bien tous les jours, il n'y a plus... Pour vous, il y a un signe ? C'est vraiment une conséquence immédiate de la question de l'immigration ? Vous liez les deux de manière... Évidemment. Je veux dire, il faudrait être dans le déni pour ne pas faire le lien aujourd'hui entre l'incapacité à maîtriser les flux migratoires et la montée de la violence sur notre territoire. On parlait tout à l'heure du Premier ministre hongrois. Vous baladez la rue dans Budapest quand vous êtes une femme le soir que vous sortez de soirée. Il n'y a pas d'immigration à Budapest. Il n'y a pas d'insécurité. Et il y a parfois, en une seule nuit, pas une seule agression ou fait de délinquance ou de criminalité qui est signalée au poste de police. Alors, concernant le harcèlement de rue, voici quelques chiffres. Selon une récente étude de YouGov publiée le 17 mars, une large majorité de femmes en France éprouvent un sentiment d'insécurité dans les espaces publics. L'enquête révèle que 76% des femmes sondées se sentent parfois ou souvent en danger lorsqu'elles se trouvent seules dans un parking la nuit, 73% dans une rue déserte et 52% dans les transports en commun. De plus, près de 57% des femmes interrogées admettent changer de trottoir lorsqu'elles voient une personne s'approcher au loin. Cette perception d'insécurité est également alimentée par des expériences de comportement sexiste. Environ 60% des femmes ont été sifflées dans la rue, la moitié ont subi des agressions verbales et 14% d'entre elles ont été victimes d'agressions physiques. Oui, c'est quand même un pouvoir très autoritaire. Je vous donne un exemple très simple sur l'immigration. 40% des vols de voitures sont le fait d'étrangers. 38% des cambriolages. 31% des vols violents sont le fait d'étrangers. Je ne dis pas de français issus de l'immigration. Ce sont les chiffres du service statistique du ministère de l'Intérieur. 40% des infractions perpétées dans les transports en commun sont le fait d'étrangers en provenance d'Afrique. Donc, ceux qui ne veulent plus faire le lien entre l'immigration et l'insécurité, je ne peux plus rien pour eux. Je dis une chose. D'abord, il faut sortir de cette mécanique du déni qui vise systématiquement à expliquer qu'il n'y a pas d'augmentation de la violence depuis 15 ans dans notre société, que c'est toujours la faute de rixes qui ont mal tourné ou des difficultés sociales. Je pense que face à l'insécurité, il faut d'abord un état d'esprit. La fermeté, encore la fermeté, toujours la fermeté. C'est le projet de loi. Le projet de loi, je voudrais justement vous interroger. Allez-y, dites-nous ce que vous proposez. Je voudrais vous interroger aussi sur ce que propose précisément le ministère de la Justice. Dissuader, sanctionner, responsabiliser. Comment on dissuader ? Dissuader par des peines beaucoup plus dures et par des peines beaucoup plus fermes. Je pense que l'atteinte à l'intégrité physique, vous avez vu tous les jours, ces faits dramatiques où les Français sont livrés à des prédateurs. On voit des vieilles dames sur leur lit d'hôpital qui sont violées, agressées par des clandestins sous le QTF. Je veux dire, ça c'est lundi, ça c'est lundi, le mardi se sent des scènes d'Eurasia à la foire du trône où des types qui se comportent en prédateurs arrivent dans la foire du trône, agressent, volent, pillent, lynchent des citoyens au sol. Alors voici quelques images de la foire du trône. La police qui recule ! Le ministère de la Justice a donc commencé à révéler cette semaine le contenu du projet de loi, je cite, relatif à la responsabilité parentale et à la réponse pénale en matière de délinquance des mineurs. Et l'idée c'est de renforcer les sanctions à la fois sur les jeunes mais aussi sur les parents. Il y a quand même, ça vous l'avez vu, vous l'avez regardé, vous ne pouvez pas dire que c'est impuni. Oui, vous avez vu ce qu'il y a dans le contenu de loi. On nous propose donc des stages de responsabilité pour les parents et des amendes. On demande aux parents de verser des amendes aux associations d'aide à l'enfance. Jusqu'à 45 000 euros d'amende. D'accord, payer donc avec l'argent des allocations familiales. C'est donc la double peine pour les Français. Moi je propose une mesure simple, ferme, efficace. La suspension des allocations familiales aux parents de mineurs délinquants, voire aux parents de mineurs récidivistes. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Surtout n'oubliez pas, partagez pour faire changer les choses.